1, 2, 3, listen ! J'y mets le janteur, 23 ans. J'ai fait un bac scientifique option SVT. Ensuite, j'ai fait une licence de géographie à la Sorbonne. Et ensuite, j'ai intégré une école d'ingénieurs, la salle Beauvais. En deuxième année, une école d'ingénieurs en géologie. J'avais déjà 4 ans d'études derrière moi. Et du coup, c'est vrai que j'avais hâte de commencer à rentrer dans le monde du travail. Et du coup, oui, l'apprentissage, très contente. L'année dernière, ils nous ont formés en tant que techniciennes. Donc, c'était vraiment le travail d'analyse de données. En géotechnique, on fait des sondages dans le sol. Et moi, j'ai dû concrètement analyser ce qui en ressortait. J'ai fait un mois de laboratoire aussi. Et cette année, je suis formée en tant qu'ingénieur. Et donc, j'analyse, j'apprends à vraiment travailler sur les données qui sont récoltées sur le terrain. Assez contente de mon intégration au sein de l'entreprise. Dans une équipe qu'on ne connaît pas, ils sont tous un peu plus vieux. Et même si je suis un peu discrète, j'ai réussi à trouver ma place au sein d'une grande équipe de salariés. Tous les moments partagés entre nous, en dehors du bureau, que ce soit pendant les pauses, les restaurants, tous les vendredis, on mange tous ensemble. Et comme sur l'apprentissage, quand je reviens à l'entreprise, je suis toujours contente de les revoir et de prendre des nouvelles de chacun. Apprentissage. Et c'est vrai que quand je suis arrivée à l'entreprise, j'ai fait une boulette, j'ai renversé du café sur un clavier d'ordinateur. Et du coup, en plus, il y avait un collègue qui était là. Et du coup, j'ai mis un clavier à la poubelle. J'ai deux ans d'études en plus par rapport à mes collègues de ma promotion à l'école. Je sais un peu ce que c'est le monde du travail, les difficultés. Et du coup, j'ai peut-être une maturité sur une prise de recul sur tout ce qui est les difficultés de l'entreprise. Et je sais comment ça se passe, la hiérarchie. Et on n'est plus à l'école où on fait ce qu'on veut. Il y a des règles à respecter. C'est le vrai monde du travail. C'est le vrai monde. J'ai pu économiser grâce au salaire. Et je me suis acheté dernièrement une petite voiture pour être un peu indépendante. L'apprentissage, moi, si c'était à faire, je l'offrais sans hésiter. Premièrement, parce qu'après une fac, on sait que le monde du travail n'est pas forcément assez ouvert en ce moment. et compliqué, je sais que là, avec une école d'ingénieurs et avec trois ans déjà d'expérience, j'ai un bon bagage derrière moi. Et du coup, c'est un luxe, je pense, de pouvoir sortir de l'école en me disant, à priori, c'est ma fille, il me gardera. Et sinon, je sais que j'aurai trois ans d'expérience professionnelle à revendre. Et ça, c'est un gros soulagement pour une étudiante. Et aussi, tout ce qui vient dans l'apprentissage, c'est qu'on fait deux mois en entreprise. Enfin, moi, personnellement, c'est deux mois en entreprise, deux mois à l'école. Et du coup, on ne se lâche jamais parce que quand on est en entreprise, au bout de deux mois, on est content de retourner à l'école. Et inversement, quand on est à l'école, on est content d'entendre une entreprise. Donc, c'est assez sympa, il n'y a pas de routine. Et ça, c'est assez plaisant.